Ménique, 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 d'aujourd'hui Ménique, 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 ménique Effectivement, ça me fait plaisir au nom du gouvernement, du premier ministre, de la ministre de la Sécurité publique, avec qui je travaille avec beaucoup de passion à tous les jours. On est dans le beau comté de la ministre des Relations internationales aussi, Mme Saint-Pierre, avec qui j'étais au Festival libanais. Mais effectivement, vous me permettrez de souhaiter mes meilleurs vœux à l'occasion du ramadan. C'est une fête particulière et vous avez beaucoup de persévérance de fêter le ramadan en juin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de festivités qui vont se dérouler dans les prochains jours. Et j'en ai à l'horaire le 22 juin, qui est la journée la plus longue de l'année. Je vais être en pensée et de tout cœur avec les gens de la communauté pour fêter le ramadan. Vous savez, on devrait, toutes les communautés québécoises, et c'est tellement une belle mosaïque que nous avons à Laval, on devrait effectivement, un certain temps de l'année, s'arrêter, penser à nos familles et se recentrer par rapport à nos valeurs. Parce que le ramadan, c'est une période pour ça. Et très souvent, on est happé par notre vie qui va trop vite et on oublie de s'arrêter et d'apprécier le soleil, apprécier la pluie de ce soir et apprécier les bienfaits que lui en haut, quel qu'il soit, nous envoie et nous permet de rester en santé. Merci beaucoup pour ces jolis mots à cette occasion du mois du ramadan. En parlant du mois de juin, moi l'année passée, j'étais chanceux avec la Coupe du Monde, donc j'étais au Brésil. Et à l'hémisphère sud, bien sûr, au mois de juin, c'est l'hiver. Les journées étaient vraiment très courtes, mais j'étais obligé de revenir après la fin de la Coupe du Monde. Merci beaucoup pour terminer mon ramadan ici à Montréal avec les langues du journée de l'été. Monsieur Ouellet, vous êtes député de Chaumide, un comté multiculturel où la diversité est très présente. Laval, en général, a pris une direction de diversité assez importante ces dernières années, depuis plusieurs années, mais avec l'arrivée de nouvelles communautés, entre autres la communauté maghrébine. Elle a pris un étendu de mosaïques de diversité, mais Laval est timide à parler de cette diversité. La diversité se vit à Laval d'une façon extraordinaire au niveau de l'interaction humaine, au niveau des centres communautaires, au niveau des équipes de hockey, des équipes de soccer, au niveau des centres communautaires, au niveau aussi des commerces. À Laval, on peut trouver des commerces issus de plusieurs cultures et de plusieurs communautés, mais Laval n'en parle pas beaucoup, ne fait pas sa promotion autour de cette diversité. D'autres villes le font. Parlez-nous un petit peu de cette évolution de Laval vers la diversité. Je vous dirais, il ne faut pas être jaloux des autres. Parce que ma mère me disait tout le temps que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et on n'a peut-être pas besoin d'être dans le journal tous les jours, d'être aux nouvelles télévisées tous les jours. Vous le savez, parce que vous demeurez dans le plus beau comté de Laval, on fait un petit peu de promotion, qui est le comté de Chemédée. Le vivre ensemble à Chemédée est extraordinaire. C'est 44 communautés, la plus grosse communauté grecque au Québec. Prenez une marche sur la rue Notre-Dame. De l'autoroute 15 à l'autoroute 13. Et vous allez rencontrer la planète. Vous allez rencontrer, il y a une mosaïque sur la rue Notre-Dame de tous les coins du monde. Et les gens se sourient. Et c'est pour ça que je vous dis, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors, j'entends votre commentaire, j'en ferai part au maire de Laval avec grand intérêt. Mais Laval, c'est 425 000 personnes en constante évolution. Il y a 125 000 Québécois de toutes les origines. Et qui ajoutent à la richesse de Laval. Je l'ai vu, vous savez, j'ai déjà 4, ça fait 8 ans. Merci d'ailleurs pour faire en sorte que je sois à nouveau le député de Chomédé. Je peux dire un gros merci à la communauté parce que 4 élections. Aller à... mon bureau est toujours ouvert. Aller à la rencontre des gens et pas faire de différence. Avoir une ouverture, c'est Laval. Vous savez, très souvent, quand on parle de perception au niveau des gens, c'est les adultes qui voient la perception. Vous avez eu la chance d'aller au Brésil, chanceux, pour la Coupe du monde de soccer à Laval. Le soccer à Laval, c'est une... c'est quelque chose qui est dans les veines de tous les gens. Il n'y a plus de terrain de baseball à Laval. On a converti tous les terrains de baseball en terrains de soccer. Malheureusement, je vous en parlais tantôt en dehors des zones. Vous nous avez quittés à Chomédé parce que le meilleur club de soccer est à Chomédé. Je préfère aller coacher à côté de Chomédé, mais c'est toujours Laval. Mais je vous dirais que, peu importe où à Laval, les enseignements, et je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir, vous êtes très impliqués dans la communauté, vous êtes très impliqués à toutes les sphères de gouvernement. Vos commentaires sont toujours très à propos. Et j'en profite parce que j'ai le micro pour vous remercier, parce que vous faites avancer la société québécoise. Vous faites avancer. Vous faites en sorte que nous, qui avons à légiférer, qui avons à protéger les droits de tous les citoyens du Québec, par vos commentaires, par les commentaires qu'on a dans nos bureaux de comté, vous faites en sorte qu'on contribue au mieux-être des Québécois de toutes les origines. Merci beaucoup, M. Doncouillette. Je rappelle, député de Chomédé, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, en parlant de légiférer, en parlant de plan d'action, nous savons très bien que le Québec a été frappé par des événements tragiques à l'automne. On peut dire que le peuple québécois, le gouvernement québécois, a réagi d'une façon très positive. On se rappelle du message du Premier ministre, M. Couillard, qui a rappelé de ne pas faire d'amalgame entre la communauté musulmane québécoise, donc les Québécois de confession musulmane, et la communauté arabe aussi, avec ce genre d'actes. Des plans d'action ont été pris, des positions au sein de la communauté musulmane, en particulier arabe, en général, contre cette utilisation, en fin de compte, d'un discours religieux qui n'a rien à voir avec la religion musulmane, mais qui a des objectifs politiques. Dernièrement, la semaine passée, il y a eu un plan d'action qui a été mis en place, il y a des projets de loi aussi. Parlez-nous un petit peu des intentions, parce que vous savez très bien que ce qui est rapporté des fois au niveau de la presse en général, ce qui est rapporté aussi même au niveau de la lecture superficielle d'un texte, pourra ne pas refléter les intentions réelles de cette démarche. Est-ce qu'on est dans une démarche un petit peu policière ? Est-ce qu'on est dans une démarche loin, je dirais, des principes de prévention, ou plutôt, on est dans une démarche de cohésion sociale, de chercher les raisons pour permettre à tout jeune Québécois, quelle que soit sa confession, quelle soit son origine, à garder un lien très fort avec sa nation ? Vous savez, tous les Québécois, de toutes les origines, sont égaux au Québec. C'est un principe qui est garanti par la charte. C'est un principe que le premier ministre se plaît à répéter à nos éames tous les jours. Et c'est dans cette société-là que je veux vivre, c'est dans cette société-là que tous vos auditeurs veulent vivre. Il y aura toujours des gens qui essaieront de faire dérailler le débat sur des situations hypothétiques, sur des « peut-être que, puis ailleurs que, puis etc. » Et je me dis, il faut résister à ça. Les intentions du gouvernement, je pense que c'est des intentions d'ouverture, c'est des intentions de protéger les droits des hommes et des femmes du Québec, de protéger, d'éviter toute forme de discrimination et de faire en sorte que les droits de tous et chacun, Québécois et Québécoises, peu importe leur origine, les gens qui ont choisi de vivre au Québec, qui ont accepté de vivre au Québec, ils ont des devoirs, mais ils ont aussi beaucoup d'avantages à vivre au Québec. Et c'est dans ce Québec-là qu'on veut vivre aujourd'hui. Et c'est dans ce Québec-là qu'on veut vivre demain. Et vous avez devant vous un des plus grands défenseurs tous les jours des droits. Mais ce qu'on vit, que ce soit avec la radicalisation ou avec les discours haineux, c'est nouveau pour nous au Québec. On n'est pas habitués à ça. Et je vous le disais tantôt, avant qu'on entre en ondes, c'est une tangente et c'est un plan qui est en compolite tous les jours. Et on a besoin de l'aide des gens, on a besoin d'avoir votre opinion, on a besoin d'avoir l'opinion de la communauté. Écoutez, les intentions du gouvernement sont pures. Les intentions du gouvernement, c'est de faire en sorte que tous les Québécois qui ont choisi de vivre au Québec puissent le faire dans le respect, puissent le faire dans l'égalité. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous savez, j'ai été policier pendant 32 ans avant d'être en politique. Et pour moi, s'il y a une notion que je retiens, qui m'a toujours animé, parce qu'un peu comme vous, on fait sensiblement les mêmes heures, il faut être passionné pour faire ça. Et moi, il y a une chose que j'ai toujours mis au-dessus de tout ça, et c'est la notion de justice. Et pour moi, la justice, le Québec est une nation de justice. Et je vais toujours combattre l'injustice tant et aussi longtemps que la vie me prêtera un souffle. Merci aussi pour ces éclatissements par rapport au projet de loi. Une, en fait, quand une des questions aussi qui se pose pour, je dirais, pour les gens qui veulent s'installer à l'extérieur de Montréal, la Val représente ce potentiel d'une ville accueillante, d'une ville où il y a encore beaucoup d'espace vert par comparé à d'autres endroits, étant proche du centre de l'activité économique du Grand Montréal métropolitain. Mais une des questions, c'est le développement local au niveau, par exemple, de Chomidi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire qui peuvent intéresser la communauté maghrébine, qui est aussi des gens qui veulent trouver de l'emploi ou lancer des entreprises ? Donc la notion d'entrepreneurship qui est de plus en plus une alternative très positive pour les nouveaux arrivants de trouver un emploi, puisqu'on sait très bien avec le départ des poumons à la retraite, ça fait qu'il y a un besoin aussi d'avoir des entrepreneurs. Comment une ville comme Laval, un comté comme Chomidi, pourra représenter un potentiel au niveau de l'ensemble d'entreprise ? On en parle tous les jours. Quand je vais à la Chambre de commerce, je rappelle aux entrepreneurs de Laval que Laval, c'est 425 000 personnes, c'est 125 000 Québécois de toutes les origines. Et que les gens qui ont eu une vie avant de choisir le Québec, qui ont des diplômes... Vous savez, il y a huit ans, quand je suis arrivé en politique, la première personne que j'ai rencontrée quand j'étais candidat à Chomidé, c'est un médecin d'Algérie qui ne travaillait pas dans son domaine au Québec parce qu'il n'y avait pas de reconnaissance de diplôme. Mon premier dossier, il y a huit ans, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. On a des ententes au Canada, on a des ententes avec la France, on a des ententes avec l'Europe. Il y a un traité de libre-échange qui s'en vient, qui va favoriser cet échange de compétences. Et on en a besoin. Puis vous savez, Laval, Chomidé, c'est très urbanisé, c'est très développé, mais juste l'autre côté de la 13, c'est très horticole. Il y a des fleurs, il y a des choses extraordinaires à voir parce que, puis on peut s'y installer aussi. Vous allez l'autre côté de la 19, c'est agricole. Il y a encore des fermes laitières à Laval. On a tout ça sur la même île. Donc, on peut trouver de tout. On a un problème de circulation, mais on essaie de le résoudre de plus en plus. C'est une place extraordinaire pour vivre, Laval, je vous le dis. Merci beaucoup. Donc, je terminerai avec une question un peu générale qui, à mon avis, intéresserait aussi nos auditeurs par rapport à ce vivre ensemble. Parlez-nous un petit peu comment vous, personnellement, puisque, comme on le sait, vous êtes député d'un des comtés aussi les plus multiculturels, comme vous l'avez très bien représenté. La question du vivre ensemble, la question de la gestion de la diversité, comment vous la voyez au niveau du Québec et comment Chormilly pourrait être un exemple à peut-être exporter ailleurs dans d'autres villes au Québec? Je pense que le premier exemple, on le donne chez nous, mon bureau de comté. Une Uruguéenne, une Libanaise et un Arménien. Plusieurs langues, vous allez être servis. Vous appelez au bureau, vous allez être servis. On va vous écouter. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, tous les jours au caucus, au caucus du gouvernement, on défend, les six députés libéraux de Laval, on défend les intérêts des Lavalois parce que ma diversité à Chomédée est différente de celle de mon collègue à Sainte-Rose. La communauté maghrébine est très forte à Sainte-Rose. La communauté italienne est très forte à Vimon. La communauté haïtienne est très forte à Millil, à Saint-François. On commence à avoir la communauté afghane à la Val-des-Rapides. Donc, ces gens-là qui s'échangent, aller dans les écoles primaires d'intégration, aller au carrefour d'interculture, sur le boulevard Curie-la-Belle, il y a plein d'organismes où c'est, vous savez, c'est une richesse. J'ai la chance de pouvoir goûter, et je dis bien, le mot est choisi, à votre culture. J'y étais, il y a une heure, parce qu'il y a le festival libanais. On va transmettre tout de suite, parce qu'on est en contact avec eux par la radio. Ben oui, et j'y étais pour l'ouverture officielle. La semaine prochaine, au même endroit, on aura le festival arménien. La semaine après, c'est le festival grec. Le Québec, c'est de vivre ensemble. Et c'est d'exporter les belles histoires et d'être ouvert aux commentaires des gens. Et n'hésitez pas. Les bureaux des six députés du gouvernement du Québec à Laval sont là pour vous écouter, sont là pour entendre vos suggestions, pour faire en sorte que le Québec de demain soit meilleur pour tout le monde. Merci beaucoup. Je termine toujours mes entrevues avec trois mots, mais je demanderai une réponse par un mot. La politique pour vous? C'est un choix. Laval? Laval, je vous dirais que... On m'a demandé de venir servir à Laval, parce que je suis originaire de Sherbrooke. Et le Ramadan? Le Ramadan, je vous dirais que c'est la joie et c'est la force intérieure, le Ramadan. Merci beaucoup énormément pour votre présence à cette heure tardive. Pour nous, c'est la journée qui commence. Mais donc, M. Guy Ouellet, député de Chomidé, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup et à une prochaine. Ça a été un plaisir. Merci, on va prendre du poste publicitaire.